Depuis samedi, il est impossible de se rendre à la Désirade, à la grande déception de ces touristes. Ce matin, nous avons voulu réserver pour la Désirade, mais malheureusement, ce n'est pas possible dans la mesure où c'est bloqué. Le problème le voici, l'archipel 1. Le bateau en charge d'assurer le transport de personnes entre la Désirade et le reste de la Guadeloupe est contraint de rester à quai. Les sargasses accumulées dans le port de la Désirade ont abîmé son moteur jusqu'à le rendre inutilisable. Pour le gérant de la compagnie maritime, le drame était prévisible. On savait que ça allait un jour arriver parce qu'on l'a répété maintes et maintes fois. La sargasse rendait l'eau beaucoup, beaucoup, beaucoup très acide et donc ça rongeait tout le système de refroidissement du bateau. On a changé des échangeurs 2-3 fois par année. Ce sont normalement des échangeurs qu'on doit changer une fois qu'on avait changé auparavant une fois en 10 ans. Donc voilà, ça accélère fois 10 l'usure des pièces. Aujourd'hui, je ne peux plus assumer. Je suis désolé de dire ça, mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurais dû penser moi à m'arrêter au lieu de casser mon matériel. Tant que le port n'est pas nettoyé, la compagnie refuse d'y retourner et aucun bateau ne se propose pour le remplacer. La situation semble dans une impasse. Pour éviter l'isolement de son territoire, le maire de la Désirade n'exclut pas des solutions radicales. Il faut des fois forcer et forcer par des réquisitions, des amateurs pour pouvoir mettre leur bateau à disposition pour faire la liaison entre Désirade et Saint-François. Nous prendrons nos responsabilités. Je prendrai les miennes parce que je l'ai déjà fait une première fois, une réquisition pour réquisition d'un bateau. On verra les solutions qu'on a trouvées. Si on en trouve sans réquisition, on le fera, sinon on fera une réquisition. Pour ne pas risquer une avarie, la barge de ravitaillement matériel pourrait elle aussi cesser son activité en fin de semaine. La liaison maritime vers l'île serait alors complètement coupée.